Manifestation néo-nazie, une philosophie du fascisme Samedi dernier, des centaines de manifestants néo-nazis ont défilé dans les rues de Paris. Aucun doute sur leur idéologie. Drapeau noir avec des croix celtiques, t-shirt avec écrit SS ou même National Socialisme, la panoplie néo-nazie était complète. L'un des leaders de la manifestation a même fait un salut nazi si le message n'était pas assez clair. Cette manifestation avait d'abord été interdite par le préfet de police pour risque de troubles à l'ordre public et incitation à la haine. Mais elle a finalement été autorisée par le tribunal administratif en raison de la défense de la liberté de manifester. On peut quand même s'interroger sur cette décision puisque rappelons que l'idéologie néo-nazie est illégale. Le néo-nazisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Ce n'est pas tout. Cette manifestation n'a pas seulement été autorisée, elle a été protégée. Alors que les manifestations sont souvent sévèrement réprimées, avec des charges de CRS, des coups de matraque et des gaz lacrymogènes, les néo-nazis ont, quant à eux, pu marcher tranquillement. Les policiers ne sont pas intervenus une seule fois, sauf pour écarter une passante qui traitait les manifestants de racistes. Certains disent que ces manifestants ont été laissés tranquilles car ils ne faisaient preuve d'aucune violence. Mais si vous êtes allé dans une manifestation récemment, vous savez que ce sont presque toujours les CRS qui initient la violence. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Ce sont les ONG Amnesty International, la Ligue des Droits de l'Homme et Human Rights Watch. Alors, cette manifestation pose question. Comment expliquer qu'on laisse tranquillement des néo-nazis défiler dans les rues de Paris ? Le fascisme est-il de retour en France ? Aujourd'hui, je vous propose une philosophie du fascisme. On va parler totalitarisme, fenêtres d'Overton, philosophie de Hannah Arendt et d'Humerto Eco, et bien sûr, de fascisme. Vous écoutez le film d'actu, le podcast qui remet de la philosophie au cœur de l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Le terme fascisme vient de l'italien faccio, faisso, du nom d'un objet de la Rome antique qui symbolisait le pouvoir politique et la force. Au début du XXe siècle, Benito Mussolini reprend ce symbole et instaure en Italie un régime politique autoritaire, nationaliste d'extrême droite. Mussolini dénonce la démocratie et le libéralisme comme étant le régime des faibles et de l'individualisme. Et il veut forger une unité nationale autour du culte du chef. Au sens strict, le fascisme désigne donc uniquement cette période de l'histoire italienne. Mais le concept a été élargi pour qualifier d'autres régimes politiques comme l'Espagne franquiste ou même, selon certains historiens, la France de Vichy. À partir de mai 68, le terme fasciste, puis facho, est souvent utilisé par des militants de gauche pour dénoncer les tentations autoritaires des politiques de droite. Alors, qu'est-ce que le fascisme aujourd'hui ? Comment le définir ? En réalité, c'est un concept assez flou qui fait l'objet de débats entre les historiens et les philosophes. Une des discussions, notamment, a été de savoir si le fascisme italien est un totalitarisme. Le concept de totalitarisme a été théorisé par la philosophe Anna Arendt. Le totalitarisme, selon elle, serait un régime politique radicalement nouveau dans l'histoire qui s'ancrerait dans la désolation et la perte de repères des individus pour instaurer une idéologie totale. Le totalitarisme s'insère dans toutes les sphères de la vie des individus pour créer un homme nouveau et une communauté fermée sur elle-même. Selon Arendt, le fascisme italien ne rentre pas dans cette catégorie. S'il est certes un régime autoritaire, il n'a pas de contenu idéologique bien déterminé, contrairement au nazisme, avec ses théories biologiques sur la supériorité de la race aryenne. L'analyse d'Arendt a été critiquée. Certains historiens ont affirmé que mettre le nazisme et le communisme dans le même sac étaient emprunts d'une certaine pensée caractéristique de la guerre froide, la lutte idéologique de l'Amérique contre l'URSS. D'autres ont, quant à eux, affirmé que le fascisme italien était bien un totalitarisme. Le fascisme suscite d'autres débats. Était-ce un accident ou un aboutissement inéluctable de l'histoire ? Est-il un régime bourgeois cherchant à défendre ses intérêts capitalistes ? Ou bien est-ce la révolte des classes moyennes contre le capital ? Ces questions sont importantes car elles cherchent à mieux comprendre comment un tel régime politique a pu advenir. Et surtout, elles interrogent la possibilité d'un retour du fascisme aujourd'hui. Un auteur s'est particulièrement posé cette question. Il s'agit de Umberto Eco, un écrivain et philosophe italien. En 1995, il prononce un discours à l'université de Columbia intitulé « Reconnaître le fascisme ». Il y mêle son propre témoignage, Eco est né et a grandi dans l'Italie de Mussolini, et des réflexions sur les formes que peut prendre le fascisme. Eco est d'accord avec Anna Arendt. Le fascisme, ce n'est pas un totalitarisme, en raison de la faiblesse de son idéologie. Selon Umberto Eco, le fascisme, en réalité, ce n'est pas vraiment une idéologie, mais c'est plutôt une rhétorique, un ensemble de pratiques. Et c'est peut-être là son plus grand danger. Le fascisme avance masqué, sans grand discours. Eco nous dit « Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un arrivait en disant « Je vais rouvrir Auschwitz ». Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Et notre devoir, c'est de démasquer le fascisme, de montrer du doigt chacune de ses nouvelles formes. Selon Eco, il ne faut pas chercher le fascisme dans sa forme la plus pure, mais plutôt s'interroger sur des pratiques fascisantes. Il identifie 14 grandes pratiques, qui peuvent d'ailleurs être contradictoires entre elles, car le fascisme, selon Eco, c'est un collage de diverses idées politiques et philosophiques fourmillant de contradictions. Pour Eco, il suffit qu'une seule pratique soit présente pour que se forme une nébuleuse fasciste. Or, certaines pratiques me semblent totalement faire écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous allez voir que ces pratiques ne s'arrêtent pas aux manifestations néo-nazies. Eco évoque par exemple la défiance envers la pensée et l'université, qui serait un repère de communistes. Aujourd'hui, on dirait plutôt islamo-gauchistes et wokistes. Umberto Eco parle aussi du mépris des faibles et de l'appel à la frustration des classes moyennes. Macron tacle sans cesse les assistés en les opposant à la France qui bosse et qui en a marre. Le nationalisme et la xénophobie font partie des pratiques bien sûr. Et sur ce point, je vous renvoie directement à l'épisode sur la loi immigration. Eco cite encore le machisme et le virilisme et on a bien Macron qui parle du réarmement démographique de la France et plus récemment du devoir de visite des pères. On peut encore citer la négation démocratique et je rappelle le record de recours à l'article 49.3 qui permet de contourner le Parlement et d'imposer une loi par le gouvernement Born l'année dernière. Enfin, Umerto Eco parle du recours à la novlangue comme dans le roman 1984 de Orwell qui consiste à changer le sens des mots pour manipuler les pensées. Quel meilleur exemple qu'un Macron disant je ne dirais pas que c'est un échec mais ça n'a pas marché ou encore qui nous dit qu'il n'a jamais défendu Depardieu en tant qu'agresseur alors qu'il avait dit à l'époque que Depardieu rend fier à la France. Alors, il ne s'agit pas vraiment de dire que le macronisme est un fascisme car on l'entendrait au sens de totalitarisme d'idéologie suprémaciste bien définie. Il est à mon sens beaucoup plus juste de parler de pratiques fascisantes de nébuleuses fascistes selon la définition d'Umberto Eco et à mon avis c'est beaucoup plus efficace. Car si on parle de fascisme il est facile de disqualifier le propos en disant que c'est totalement extrémiste et caricatural. Alors que si on s'en tient aux pratiques concrètes et que l'on parle de nébuleuses on n'est plus apte à dénoncer et combattre ces pratiques. Comme le dit Umberto Eco le fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer de montrer du doigt chacune de ses nouvelles formes chaque jour dans chaque partie du monde. Quel est le lien entre la manifestation néo-nazie et la nébuleuse fasciste de la Macronie ? Grâce à Umberto Eco on s'aperçoit que le fascisme ne porte pas toujours des bottes et des insignes mais qu'il peut surgir de manière diffuse et difficile à déceler. On comprend qu'il y a un continuum des pratiques fascistes qui commence ici et maintenant. La manifestation néo-nazie de samedi en est l'expression la plus radicale et la plus explicite et elle est inquiétante en soi. Mais il ne faut pas négliger ces manifestations plus insidieuses. Et on pourrait même aller plus loin. Cette manifestation néo-nazie aussi inquiétante soit-elle c'est de l'or pour le RN et la Macronie. Car cela leur permet de les montrer du doigt en disant que ce sont eux les vrais fascistes. Marine Le Pen a ainsi condamné cette manifestation en disant c'est une espèce de défilé provocateur en uniforme masqué qui est inadmissible. Vous l'avez compris les fascistes ce sont ceux qui portent des uniformes et des bottes pas les autres. Le même jour Emmanuel Macron poste une vidéo sur Twitter où il dit combattre les idées d'extrême droite. Mais il y a une forme d'hypocrisie de projet caché aujourd'hui des extrêmes-droites qui les fait progresser c'est qu'elles avancent masquées. Que là où les extrêmes-droites il y a encore 5 ans, 6 ans disaient Brexit Frexit c'est-à-dire sortie de l'euro de l'Europe retour au nationalisme ben elles n'osent plus le dire. Mais au fond le projet qu'elles portent c'est la même chose. C'est pour ça que je combat leurs idées. Pourtant n'est-ce pas son gouvernement qui a imposé une loi immigration tellement inspirée de l'extrême droite que Marine Le Pen a parlé de victoire idéologique ? N'est-ce pas Macron qui dit qu'il faut discuter avec le RN ? Et je vous repasse ces échanges entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. J'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement à part quelques incohérences j'aurais pu le signer. Et Darmanin de répondre Madame Le Pen dans sa stratégie de dédiabolisation vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve il faut vous reprendre des vitamines. La Macronie n'est peut-être pas profondément d'extrême droite mais indubitablement il en adopte certaines pratiques. De manière très cynique Macron et même Marine Le Pen ont tout intérêt à ce que des néonazis défilent dans Paris. Cela leur permet de condamner ces actes et de se présenter en défenseurs fréquentables de la démocratie. D'ailleurs on a entendu des politiques de gauche tomber dans ce piège. Condamner la manifestation néonazie en disant regardez ce qui nous attend si l'extrême droite arrive au pouvoir tout en détournant les yeux de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire comme l'alerte d'ailleurs l'ONU le Conseil de l'Europe et de nombreuses ONG internationales la montée de l'autoritarisme en France. Cette stratégie porte un nom c'est la fenêtre d'Overton. Si vous avez regardé la série La fièvre sortie récemment et que je vous conseille vivement vous savez déjà de quoi je parle. La fenêtre d'Overton c'est un concept forgé par un Américain dans les années 90 qui décrit le spectre des idées acceptables ou non au sein d'une société. Les idées jugées acceptables sont dans la fenêtre et celles qui sont jugées inacceptables voire tabou sont en dehors. Or la fenêtre se déplace. Mieux on peut mettre en place des stratégies pour la déplacer. Si on met l'accent sur des idées inacceptables tabou d'autres idées vont apparaître plus mesurées voire acceptables en comparaison. Dans le cas précis en laissant des néo-nazis défiler dans Paris tout le reste paraît démocratique et républicain. Cette analyse permet également de répondre à ceux qui affirment qu'il faut débattre avec l'extrême droite ou ne pas interdire ces manifestations néo-nazis pour ne pas en faire des martyrs. A mon avis c'est tout l'inverse. En donnant de la visibilité à ces mouvements en débattant avec eux on déplace la fenêtre d'Overton. Peu à peu on rend acceptable ce qui était auparavant inacceptable. Qui aurait pu croire il y a 30 ans qu'un gouvernement se prétendant centriste voterait une loi défendant la préférence nationale et que l'extrême droite aurait 40% d'intention de vote aux élections européennes ? Alors les manifestations néo-nazis dans Paris sont inquiétantes. Mais il ne faut pas que ce chiffon rouge détourne notre regard de l'autre danger plus insidieux qui ne cesse pourtant de croître. La mise en place du nébuleux fasciste selon l'expression d'Umberto Eco et le déplacement de la fenêtre d'Overton. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Fil d'Actu. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Ça m'aide beaucoup. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous !